Comment paramétrer le boîtier et ses boutons de notification ? Paramétrer un boîtier Le boîtier ajouté apparaît dans la liste. Pour paramétrer ce nouveau boîtier, appuyez sur Paramétrer le bio-guide. Pour modifier ou ajouter une photo, appuyez sur Modifier la photo. Commencez par paramétrer les rappels de ce boîtier en appuyant sur Paramétrage des rappels. Ensuite, paramétrez les boutons du boîtier en appuyant sur Paramétrage des boutons de notification. Ajout d'un rappel Appuyez sur Paramétrage des rappels. Vous accédez à la liste des rappels du boîtier. Pour ajouter un rappel, appuyez sur Ajouter un rappel. Donnez un nom au rappel. Choisir les jours de ce rappel Inscrire à quelle heure doit avoir lieu le rappel Puis inscrire à partir de quelle date vous souhaitez que ce rappel commence. Choisir un mode de notification Si vous souhaitez un rappel par récurrence, appuyez sur Je souhaite programmer par récurrence et choisir le nombre de rappels par période souhaitée. Appuyez sur Valider. Une notification vous informe que le rappel a bien été ajouté. Appuyez sur Continuer pour fermer la notification. Le nouveau rappel apparaît alors dans votre liste des rappels. Si vous le souhaitez, vous pouvez également désactiver tous les rappels. Supprimez un rappel A partir de l'onglet Paramètres, appuyez sur un boîtier puis sur Paramétrage des rappels. Appuyez sur le rappel à supprimer. En bas de l'écran, appuyez sur le bouton Supprimer. Une notification vous informe de la réussite de la suppression. Paramétrage des boutons de notification Vous pouvez paramétrer les deux boutons vert et rose du boîtier. Appuyez sur Bouton 1 pour attribuer une fonction au bouton vert du boîtier et sur Bouton 2 pour attribuer une fonction au bouton rose. Vous avez trois options de paramétrage. La validation de prise, appuyez sur le bouton Confirme la prise lors d'un rappel. La notification d'incident, appuyez sur le bouton Ajoute un événement incident dans l'application. Et le message personnalisé. Vous souhaitez paramétrer un message. Appuyez sur Message personnalisé. Écrire le message qui sera créé dans l'application comme événement à chaque fois que l'utilisateur du boîtier appuiera sur le bouton Associé. Et pour finir, appuyez sur le bouton Valider le paramétrage. Une notification confirme le paramétrage des boutons de votre boîtier. Appuyez sur Continuer. Sous-titrage ST' 501